au revoir la semaine où la nuit la chambre la reine bismillah il rachman l'arrochim wabihi nasda'in ala huma s'holy ala muhammadin wala ala muhammad tahib wata'hirin wala natullahi da'im ala arda ihi ajma'in minal an ila qayami yomid din amin ya rabbi l'alamin bismillah l'arrochman l'arrochim chère 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 soeur soudan masina j'ai décidé de répondre favorablement à la demande de beaucoup de frères cette demande consiste à aller à la rencontre de certains imams afin d'échanger autour du sujet des arabes originels le lanceur du prophète Mohamed et ses compagnons j'invite tous les imams de France à réviser leur discours et dire la vérité que ce soit rachid edjay l'imam boussena l'imam nader abou annas ou ismail mounir j'ai reçu une question de la part de GameX13 un youtubeur que vous connaissez certainement alors je vous montre sa question et j'y réponds après le générique à tout de suite voilà donc la question bonjour monsieur l'imam vu qu'on se parle très souvent et en ce moment je vois que vous faites des vidéos sur youtube où vous répondez un petit peu à tout ce qui tourne autour de la religion de ce fait j'ai écrit un courrier afin de les prévenir de notre future présence suite à l'appel suite à l'appel au débat lancé sur la noirceur des arabes originelles nous n'avons toujours pas eu de retour des prédicateurs musulmans nommés l'imam Boussena Rachid Ejaye Nader Abou Annas et Ismail Mounir puisqu'ils ne sont pas rendus à nous c'est donc nous qu'allons nous rendre à eux afin d'obtenir un échange concret basé sur les arguments islamiques il est important de préciser que nul n'a le droit de modifier ou d'amputer une partie de l'histoire selon sa convenance faut-il rappeler que le mensonge est interdit dans l'islam ce mensonge n'a que pour but de rabaisser une ethnie au profit d'une autre toute personne a le droit à la vérité la date sera fixée ultérieurement étant donné la situation actuelle pour cette prochaine rencontre Inch'Allah Soudan Massina avec vous Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh on a le droit de ne pas être d'accord avec moi il y a même déjà parfois des gens qui critiquent en fait les gens qui me critiquent ils ne me critiquent pas moi ils vont critiquer des positions que j'ai prises et les positions que je prends bien sûr qu'elles sont critiquables il y a des gens qui viennent qui sont animés de bonnes intentions qui m'envoient des mails bien écrits avec des arguments et ces gens là j'ai envie de vous dire pour moi ce serait un plaisir et un honneur de les rencontrer parce que quand on rencontre des gens qui sont capables de vous tenir la contradiction moi je considère que je sors toujours grandi de ce genre de discussion soit parce que je vais modifier mes positions soit parce que je vais les réévaluer soit parce que ça me permet de mieux les préciser ou soit parce que ça va me permettre de développer une argumentation pour aider d'autres personnes aussi à cheminer intellectuellement donc avec ce genre de personnes moi j'ai aucun problème au vous qui croyez observez la stricte vérité quand vous témoignez devant Dieu fusse contre vous-même vos parents ou vos proches que ce témoignage concerne un riche ou un pauvre Dieu porte plus d'intérêt à l'un et à l'autre que vous-même ne vous fiez pas à vos impulsions au détriment de l'équité Sous-titrage Société Radio-Canada